L'Afrique du Sud célèbre le 40e anniversaire du soulèvement de Soweto. En 1976, des centaines d'étudiants étaient descendus dans les rues pour manifester contre la mise en place d'un enseignement entièrement dispensé en africance. Des dizaines de personnes avaient été tuées quand la police avait ouvert le feu contre eux. Des centaines d'autres avaient perdu la vie au cours des mois suivants. La journée est depuis devenue une journée nationale connue comme la journée de la jeunesse. 16 juin 1976, un tournant pour l'Afrique du Sud. Quatre décennies plus tard, la nation se souvient de ceux qui ont perdu la vie dans la lutte pour la liberté à Soweto. J'aimerais dire à nos jeunes que c'est leur journée. « Célébrons-la avec calme et dignité, car pour eux, ce ne doit pas être un jour de plaisir. Ce doit être un jour de deuil pour ceux qui sont morts durant cette période. » Politiciens locaux et dignitaires étrangers faisaient partie de ceux qui ont déposé des gerbes au Hector Pietersen Memorial. Il y avait aussi des survivants du soulèvement de Soweto. Edwin Siwedi avait 18 ans quand il a vu la police de l'époque de l'apartheid tuer ses camarades de classe. Il dit que l'Afrique du Sud a parcouru un long chemin depuis. « Je suis content. Même ces enfants maintenant, on peut voir des noirs et des blancs, ils sont mélangés. Contrairement à avant, où on n'aurait pas pu venir ici à Soweto. Il fallait un permis pour venir ici. C'était pareil, si j'allais en ville, je devais avoir un permis. Oublions le passé, commençons une nouvelle Afrique du Sud. » La plus jeune génération a également pris part aux commémorations. Pour elle, la journée de la jeunesse est une opportunité de célébrer la liberté tout en se rémémorant les événements qui ont mené à cela. « Cette journée signifie beaucoup car de nombreuses personnes sont mortes, vous savez, mortes pour nous. Aujourd'hui, nous avons des droits grâce à eux. Cela signifie beaucoup pour moi. » « Nous pouvons aller dans les écoles qui nous plaisent. Nous pouvons aller dans des écoles multiraciales. Donc nous sommes vraiment reconnaissants pour cela. C'est pourquoi nous commémorons ce jour aujourd'hui. » « Est-ce que vous êtes en train de faire le futur du Sud-Afrique ? » « Je suis très enthousiaste car j'en fais partie. » « Je suis très enthousiaste car j'en fais partie. » « Je suis très enthousiaste car j'en fais partie. » C'est parti !